Bonjour, bienvenue à vous sur Afrique Hindu, nous sommes toujours à Marrakech au Women in Africa Summit et j'ai le plaisir d'être avec Ismaïl Douiri qui est le président de CARE Maroc, qui est membre du board de WIA et qui est aussi un de ses avocats des femmes, un de leurs défenseurs. Vous êtes un hashtag he for she, comme on dit en bon anglais. Pourquoi est-ce que vous défendez les femmes ? Ça dépend du rôle et de la casquette que je porte, mais je voudrais parler en particulier de mon rôle de président au sein de CARE. Lorsque CARE a été créé au Maroc il y a plus de 10 ans, nous nous sommes concentrés sur les populations les plus fragiles et en particulier les femmes et les enfants. Et nous avons cherché à dupliquer un certain nombre de programmes que CARE avait déployés un peu partout dans le monde, tout en les adaptant au contexte marocain et en particulier, certains programmes étaient vraiment spectaculaires parce qu'ils transformaient des femmes qui étaient réduites au rôle de mère de famille, souvent au service du mari, en véritables femmes d'affaires bancaires assureuses et elles transformaient complètement leur village et l'avenir de leurs enfants. Et c'est quoi ce programme en particulier ? Ce programme s'appelle Association Villageoise d'épargne et de crédit. Elles apprennent aux femmes à s'organiser en réseau pour cotiser dans deux caisses différentes. Une des caisses devient la future banque et l'autre caisse c'est la future assurance. Elles établissent ensemble les règles de gouvernance qui tient les clés, il y a toujours deux clés, comment on cotise, comment on ouvre et pour quel type de projet on va dépenser l'argent qui est dans la caisse, est-ce qu'on touche des intérêts ou pas, sur quelle maturité, etc. Donc on les forme simplement à décider, à choisir des règles du jeu et ensuite on les laisse libres et ça a transformé certains villages. Donc quand on voit ce genre de transformation, on se dit qu'il y a beaucoup de gâchis sur Terre et ce gâchis-là, il est très facile à réparer, il suffit de donner les outils et de convaincre aussi les hommes d'accompagner cette transformation à travers un certain nombre de programmes de masculinité positive parce qu'il ne faut pas qu'ils voient une menace dans cette transformation, mais beaucoup plus une aide finalement au foyer qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus riche et puis le village tout entier en bénéficie. Lorsque par exemple nous avons fait un programme au sommet du RIF, il y avait des villages qui n'avaient pas d'épicerie, qui n'avaient pas de stock de matières premières, de base et qui attendaient le souk hebdomadaire pour pouvoir acheter de la farine, de l'huile, etc. Un des projets, ça a été simplement, on ouvre une épicerie, on met ensemble nos économies, on achète un stock et on a de quoi manger pendant une semaine jusqu'au souk suivant. Alors, merci Ismaël Douri, je pense qu'on a compris la femme et l'avenir de l'homme et pour l'homme c'est aussi revoir sa position dans la société et c'est intéressant parce que vous défendez finalement un travail combiné, un travail ensemble pour changer la société. C'est le message qu'on entend ici beaucoup aux Women in Africa Summit, vous restez avec nous sur African Do, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. On continue la conversation.